6h34 sur Europe 1, bon réveil à tous, ils forment le couple d'amoureux le plus célèbre, Roméo et Juliette. Et oui, le mythe de Shakespeare se joue dans une version totalement inédite, c'est au public de choisir qui interprétera les amoureux maudits. La pièce qui a cartonné à Avignon se joue en ce moment au Lursenaire à Paris, et Marie Giquel a fait son choix. 5 minutes et 2 secondes, c'est le temps dont vous disposez pour faire votre casting. Quel comédien enfilera le blouson de Roméo ou la cape en dentelle de Juliette au tout début de la pièce, la troupe se tient face au public qui fait son choix en pointant du doigt. Il y a combien de combinaisons possibles ? 5040. Romain Chenel, le commetteur en scène. On tente au maximum que notre représentation du soir soit unique. Chaque jour où on peut revenir sera un autre casting avec de nouvelles idées. Alors Montaigu ou Capulet, les comédiens en quelques secondes pour s'approprier leur personnage. Oh Roméo, renie ton père et refuse ton nom. Caroline de Touchet, commetteuse en scène et comédienne. En école de théâtre, quand tu as une certaine apparence, tu es prédéfini à jouer quelque chose. Et donc quand tu es une femme qui fait plus de 90 kilos, tu ne peux jouer que les servantes. Moi c'est un peu une revanche. Roméo et Juliette ne sont pas les rôles les plus convoités par la troupe qui préfère jouer frère Laurent, l'ami de Roméo. Parce qu'il ne fait pas grand chose. Enfin il joue, mais il n'a pas de combat. C'est un personnage qui aide les autres. Le rôle le plus reposant. Voilà, Roméo et Juliette à voir au Lucernaire jusqu'au 16 avril. Merci. Merci.